Ok c'est bon ? Tu crois que t'as écrit en bas ? Instabilité Instabilité ? Ouais C'est un i tu ouvre les trucs ? Ouais Un i, j'ai toujours fait mes i comme ça Non j'ai toujours fait mes i comme ça Bah en fait c'est ça mais c'est ça Sauf que je suis feignant Là t'as écrit Ziz Des nouvelles de Ziz ? Non pas depuis son décès Il nous appelle pas Oui c'est Michel Tu donnes pas de nouvelles On peut pas te faire confiance Salut les amis aujourd'hui nouvelle vidéo Et une vidéo encore une fois intéressante Alors on va critiquer oui et non On va surtout amener du bon sens encore une fois On va regarder la vidéo Enfin on va se baser sur la vidéo de Nassim La vidéo sur les pecs Où il a jugé les pires et les meilleurs exos Encore une fois je trouve que Nassim aujourd'hui A une vision très biomécanique Et ça manque un peu d'ouverture d'esprit On va regarder pourquoi Alors premier exercice Le squeeze press Bon bah là évidemment Mise à part body time qui te dit Qui veut être fort partout Dans toutes les positions Et qui a vraiment rien compris à la biomécanique Evidemment c'est certainement le pire Y'a pas à chier Y'a même pas d'étirement Y'a pas de contraction Là c'est une question de gravité les gars Même pour les triceps C'est même pas la trajectoire idéale Donc vraiment le squeeze press Envoyer ça chier Mais bon je pense que ça Déjà si vous êtes là Vous le savez Vous savez déjà vous entrainer Enfin je pense j'espère Je pense que j'ai une bonne commu qui sait s'entrainer Donc ça évidemment vous le savez Ok deuxième exercice écarté Poulies vis-à-vis en avant Alors il a jugé ça comme nul Ok parce que soit disant Que la mise en place est chiante Et qu'on fait chier le monde Bon là un petit peu de bon sens quand même Faudra nous dire quand même Qui on fait chier lorsqu'on fait de la poulie vis-à-vis En général dans un basic fit la poulie vis-à-vis Elle est très loin des bancs Il y a de la place Tu fais chier personne Quand tu fais de la poulie vis-à-vis L'exo il est là Donc il est là depuis des années Tout le monde le sait Tu fais chier personne Faut arrêter un petit peu avec ça Et puis mise en place de quoi ? Un petit peu de bon sens Lorsque vous prenez des halteres de 50 kg La mise en place c'est bien plus chiante Que de la poulie vis-à-vis les gars Hein quand même Je trouve ça un petit peu de mauvaise foi à chaque fois Ca commence à me bouffer Deuxième argument La tension Soit disant qu'à la fin Parce que votre bras il est comme ça Ok vu de haut Et que votre câble en fait il vient là Et que l'angle ici est peu ouvert Donc forcément il y a peu de tension Si votre câble venez ici Bon alors ça c'est pareil Je trouve ça un petit peu stupide comme argument Parce que c'est pas parce que vous avez Une forte tension de contraction Que c'est forcément bien D'ailleurs vous n'êtes pas obligé De forcément toujours avoir Une forte tension de contraction Ok ? C'est un exercice qu'on fait soit en starter Soit à la fin Rarement au milieu Sauf pour attraper un point Fépec Ca peut se faire Mais encore une fois On ne viendra jamais chercher la contraction Au contraire on viendra plutôt chercher l'étirement Parce que l'étirement amène du sang L'étirement amène de la sensation Donc vraiment la contraction Parfois vous n'arrêtez pas à ça C'est pas parce qu'il n'y a pas une forte tension de contraction Que c'est forcément mauvais Ca faut bien aussi se le mettre dans la tête Je trouve que c'est encore une fois Une vision très fermée de la musculation Et son troisième argument évidemment C'est l'instabilité Hein ? Et si tu te moques de mon écriture Et bah t'as le droit J'ai littéralement fait un B et un N pour faire un I Je suis pas un génie quand même ? Et l'instabilité ? Bah oui mais l'instabilité Lorsqu'un mouvement est instable Qu'est-ce que vous faites ? Bah vous vous gainez Et vous vous gainez pour rendre le travail plus stable Ok ? Et mine de rien bah forcément vous amenez une meilleure tension Et un meilleur étirement Et une meilleure contraction Donc est-ce que l'instabilité est forcément mauvaise ? Non ! Encore une fois non ! Parce que forcément encore une fois Forcément si vous le mettez à la fin L'instabilité on s'en bat un petit peu les steaks Pourquoi ? Parce que vous n'avez plus de force de toute façon Donc vous allez pas forcément mettre lourd Donc l'instabilité oui vous en aurez Et encore avec les années vous avez de la stabilité Hein ? C'est... Lorsque vous êtes débutant je veux bien comprendre Mais même si vous avez de l'instabilité Ca peut avoir un intérêt Encore une fois Lorsque ça vous arrive vous vous concentrez Pour avoir un mouvement propre Pourquoi ce serait quelque chose de mauvais D'avoir de l'instabilité ? Je trouve ça encore vraiment fermé Vraiment fermé fermé Au contraire amener de l'instabilité Lorsque vous avez un point faible Et que vous êtes débutant Troisième exercice Développer incliné Barre halter à Wallace Smith Alors il a mis ça dans peu mieux faire Et là encore une fois il se plante Il se plante c'est con Alors il nous parle de morpho Il nous dit que la sienne est très bonne Pour ce genre de truc Bon je sais pas où est-ce qu'il voit Qu'il est très bon pour ça Il a les coudes qui sont littéralement hyper bas Lorsqu'il descend Ils ont les coudes sous le buste C'est du sur-étirement Bon il a certainement la mobilité pour Mais encore une fois il n'y a rien Il n'y a pas de poids sur son truc Sur sa barre Donc je suis désolé Alors évidemment c'est peut-être pour la vidéo Il ne t'a pas fait un max Mais sur le long terme il va se niquer On s'entend il va se niquer Et lui-même il l'a arrêté Donc évidemment grosse cache Petit bras Evidemment vous serez très fort au coucher Mais c'est certainement du développé incliné Qu'il vous faudra pour pouvoir étirer correctement vos pecs Plus qu'un développé couché barre Ou aux alters Donc encore une fois La morphologie oui mais laquelle Pas celle qui nous donne Je suis désolé encore une fois Pas celle qui nous donne Deuxième argument L'inclinaison Bah ouais du coup effectivement Si tu t'inclines à 80 degrés Ca va pas le faire Mais en règle générale les gars 20% c'est à dire le premier cran de votre banc Quand vous avez le truc là ici Ca suffit amplement Ca suffit juste pour avoir un étirement Lorsque vous avez la bonne morpho Pour avoir un étirement comme il faut Vous avez pas besoin de vous incliner Comme il vous le dit dans les vidéos Encore une fois pour moi c'est de la mauvaise foi On a créé des bancs exprès Pour avoir une inclinaison pas forcément grande C'est pas pour les chiens bordel Ok quatrième exercice Écarté vis-à-vis assis Alors ses arguments C'est que la courbe de résistance est meilleure Mais là on en revient comme tout à l'heure Donc là son argument C'est d'avoir une grosse tension de contraction Ah ouais d'accord ok Mais c'est plus du tout le même exercice du coup On le place plus du tout au même endroit Ca a plus du tout le même intérêt Et c'est plus du tout pour la même personne Hein ? Encore une fois Donc vraiment Vous fiez pas à ça en fait Vous fiez pas à ça C'est une courbe de résistance Oui en plus de ça Lui qui nous prêche que les Prime Ce sont les meilleures machines du monde etc etc Les machines Prime Ils ont des courbes de résistance différentes Et c'est pas pour rien C'est parce que c'est un intérêt De changer la courbe de résistance Donc c'est pas parce que T'as un pic de contraction Que forcément c'est mieux Encore une fois ça dépendra De où vous le placez De votre niveau De tout ça en fait Donc merde Après il nous dit L'orientation des mains Et de la mise en place Alors je suis désolé les gars Mais écartez vis-à-vis assis Si vous avez pas la machine Rien que la mise en place Evidemment vous faites chier tout le monde Là vous prenez un banc pour toute la salle C'est un petit peu du bon sens Et puis quand vous allez mettre lourd Il faudra prendre une poulie Prendre l'autre poulie En passant par dessus l'autre banc Et puis ça va être lourd Donc il va falloir venir s'asseoir Se placer correctement etc Bref Du bon sens Encore une fois les gars Alors il nous parle du butterfly aussi Et il nous dit que l'axe de rotation Sera bien aussi selon la largeur d'épaule Mais Jusqu'à preuve du contraire Vu de face Vous avez votre banc On est d'accord Vous avez vos deux axes Et là vous avez vos poignets Ok Mais là c'est amovible Pourquoi c'est amovible ? Pour que ça revienne là Ou pour que ça revienne là Selon votre largeur de clavicule Bordel J'ai raison J'ai pas raison Et si on veut pousser le bouchon Comme je te disais Butterfly Prime Bah la courbe de résistance C'est différente Si on a envie de la mettre Justement comme Comme on disait tout à l'heure Au stretching En plein milieu A la fin Vers la fin On a 4 positions 5 même Donc voilà Bullshit Vraiment bullshit La grosse différence ici C'est que Evidemment l'écarter vis-à-vis Assis Quand vous avez la bonne machine Par exemple chez une Watson Si vous êtes avancé Ce sera certainement Bien plus intéressant Qu'un butterfly Encore une fois Lorsque vous avez Pas forcément Un point faible Mais L'écarter vis-à-vis Ca vous amène un petit côté Instable des bras Et en même temps Vous êtes stable Parce que vous êtes collé au dossier Donc vous pouvez être fort Très vite Evidemment vous avez Le pic de contraction Forcément ça en fait dire Un très bon starter par exemple Ou un finisher Donc voilà Là où le butterfly C'est un peu différent Parce que c'est vraiment Guider de chez guider Mais ça peut être très bien aussi Si vous avez Même si vous êtes avancé Encore une fois Ca dépendra de vos sensations en fait C'est tout con Mais mine de rien aussi Si vous avez des douleurs d'épaule L'écarter Pouli vis-à-vis Ca peut vous donner Une tension différente Puisque forcément La courbe de résistance C'est différent Vous aurez le pic de contraction A la fin Là où le butterfly Vous aurez pas forcément Le pic de contraction A la fin Sur une machine prime par exemple Donc voilà Encore une fois C'est de la merde Non il faudra Être intelligent Et placé C'est pas parce que La courbe de résistance Oui mais où et quand Où et quand les gars On pourrait même Être tatillon Sur le butterfly Si vous êtes étroit Des clavicules Forcément Vous serez certainement Plus stable ici Que sur un écarté Normal Vous aurez presque l'arrière d'épaule Sur le dossier Là où évidemment Ici ça va vous amener Beaucoup plus d'instabilité Ça bouge C'est n'importe quoi Tu sais je l'ai pas vu en amont Je me suis dit tiens Je sais qu'il va dire de la merde Et bah tu vois Je suis pas déçu Donc quatrième exo Il a mis ça en vraiment bien Le développer La machine convergente Alors effectivement Dans la plupart du temps Dans la plupart des cas Ce sera très bien Ok Ça c'est sûr Après est-ce que ça aura un intérêt Encore une fois De venir Contracté A la fin Puisque c'est son grand argument Du pic de contraction A la fin Est-ce que... Bah non Je te le dis tout de suite Non Un débutant Qu'est-ce que tu vas mettre de la machine convergent à un débutant Il sait pas contracter Ça sert à rien de contracté Il sent rien Qu'est-ce que tu vas faire un développé convergent A quelqu'un qui sent rien Donc effectivement il nous parle de la tension continue Alors évidemment il nous prêche que la tension continue c'est quelque chose d'a priori bien Et que la poulie n'a pas forcément une tension continue Alors effectivement il va falloir qu'on revienne sur le fait d'avoir une tension continue Là comme ça Comme ça juste littéralement C'est d'avoir une tension continue Est-ce que ça avoir une tension variable Bah ça reste une tension continue finalement Puisque la tension est toujours là Donc je trouve qu'on balance des mots un petit peu comme ça Pour faire joli Mais pour moi la tension continue ça n'a aucun sens Même sous la presse t'es en tension continue Même sur un squat t'es en tension continue Puisque tu retiens ta charge Même sur un squat si t'as les jambes tendues tu restes en tension continue Alors évidemment il y a moins de tension Et il y a de la tension quand même Bon voilà il nous a reparlé de la courbe de résistance Je vous l'ai dit juste avant Est-ce qu'un débutant a forcément besoin d'un développé convergent ? Pas forcément Et il nous a fait un parallèle avec les machines prime Comme quoi les machines prime et hammer étaient certainement merveilleuses Pas comme technology mais matrix Et évidemment c'est de meilleure qualité on s'entend Mais il nous a dit les machines prime convergent de façon parfaite Parfaite pour qui ? Encore une fois Et surtout j'ai pas encore fait de vidéo dessus Mais je vais bientôt vous montrer que les machines prime c'est pas si bien que ça Et pourtant tension est différente Discontinue continue mais Vous allez voir qu'il faut être vraiment large parfois Pour faire de la machine prime Et que pour le coup Atlantis dépasse les machines prime Donc voilà il a mis ça dans vraiment bien Alors oui dans beaucoup beaucoup de cas évidemment ce sera bien Mais il faut arrêter de prêcher un truc En fait j'en ai marre que les coachs justement ils en parlent Te donnent forcément quelque chose Qui doit être forcément Genre c'est son En plus de ça au tout début il le dit Je ? Bah oui bah tu Ouais ok mais toi Toi t'as des pecs Nassim Les autres non pas forcément Donc voilà Et oui évidemment encore une fois Pour 90% des gens Développer convergent ça ira Encore une fois je suis d'accord avec toi Les machines prime ça ira aussi Mais pour beaucoup de long j'ai lignes pas du tout La courbe de résistance Attention continue Bon la tension continue on en fera un réel Parce que ça commence à me bouffer Cinquième il a mis ça en Le best du best Les dips développés déclinés alter Alors tout à l'heure il nous parlait de mise en place Les gars je vous mets au défi D'avoir une mise en place pratique Au développé décliné alter Vraiment vraiment juste être stable Et avoir les pieds par terre correctement Déjà là on a déjà rigolé je pense Alors évidemment son premier argument c'est la déclinaison Et c'est une question de morpho Alors encore une fois ça va avec votre morpho Mais c'est un petit peu un tout là Pour le coup il a fait tout Parce que juste après il nous dit Douleur à oubli Enfin je l'ai écrit comme ça Parce qu'il nous a dit Il a fait un peu une geek and fit C'est à dire que vous avez des douleurs Zappez Allez profond Niquez vous Et puis vous allez voir ça va bien se passer Bon évidemment Si t'es là depuis un petit moment Tu sais que tu t'entraînes depuis déjà un petit moment aussi Forcément tu as eu des douleurs Et que si tu perdures dans tes douleurs Evidemment tu vas te niquer Je commence à croire en fait qu'il se base juste sur son appréciation à lui Alors évidemment on revient principalement sur la morpho Mais aussi sur les conflits anatomiques Ca revient toujours pareil Sur quelle morpho Sur quelle longueur d'humérus Sur quelle épaisseur de cage Sur quel Tépex s'insère où Est-ce qu'il s'insère bas Est-ce qu'il s'insère haut sur ton humérus On peut même aller tâter un peu plus loin Tues de la mobilité d'homoplate pour venir descendre correctement Tues des douleurs Si tu as des douleurs C'est peut-être un signe Un signe qu'il faut pas le faire Parce que tu as peut-être une raideur Ou un conflit quelque part On sait pas Mais tu peux essayer de le faire longtemps T'habituer aux charges Et puis te niquer Et troisième argument Celui-là il dit à la fin aussi Qu'il faut pas forcément se baser dessus Mais il prend les mecs comme Serge Nubré Donc les bodybuilders De soi-disant l'âge d'or Qu'est-ce que l'âge d'or au final ? Comme quoi tout le monde faisait des dips à l'époque Et qu'il fallait peut-être se pencher là-dessus Alors moi je vais te pencher sur un autre cas On va faire ça différemment Regarde tout Mais vraiment tout Les bodybuilders de l'époque Du soi-disant âge d'or Et tu regarderas qu'ils ont tous plus ou moins la même morpho Ils ont une cage extrêmement épaisse Les bras pas forcément excessivement longs Les jambes longues comme pas possible pour la plupart On s'entend il y a quelques cas Donc finalement Oui Bah oui forcément Et puis on va s'entendre A l'époque il y avait pas autant de connaissances qu'aujourd'hui Les mecs qui perduraient dans la musculation Bah parce qu'il y avait que des barres et des haltères Bah c'est des mecs qui étaient costauds de base Qui étaient solides Et qui avaient souvent des facilités génétiques Evidemment aujourd'hui tout le monde s'entraîne Tout le monde veut performer Donc forcément on a beaucoup plus de douleurs Beaucoup plus de pathologies etc Beaucoup plus de morphos Bon en conclusion C'est comme d'hab On commence à avoir l'habitude Ne prenez pas tout au pied de la lettre Faites les choses intelligemment Ouvrez votre esprit Chaque exercice Bon exercice on s'entend On parle pas du Swiss press Chaque exercice peut vous amener Forcément quelque chose de bien Donc ne bannissez pas sous prétexte En fait là je parle surtout aux débutants Ne bannissez pas Parce que Saint-Nassim de la bergerie A dit que forcément il fallait pas le faire Sous prétexte que ton pic de contraction Ta grand mère Voilà donc encore une fois Comme d'hab comme d'hab Comme à la fin de toutes mes vidéos Fais les choses intelligents Pose toi les bonnes questions Et si t'as des douleurs surtout Ne le fais pas Ok après ce bordel dégueulasse Bref La semaine prochaine les gars Il n'y aura pas de vidéos Ok Je me mets en off total C'est à dire que bon Evidemment je réponds à mes clients sur WhatsApp Mais même les bilans seront pas traités Je suis à Miami Donc ouais on prend des vacances Pour une fois Ca fait plusieurs années Qu'on a pas pris de vacances avec madame Donc voilà Au bout de 6 ans on prend des vacances On va prendre une semaine tranquille On fera pas de vidéos pour dimanche prochain Mais sur place à Miami On va tourner 3 vidéos Donc vous aurez évidemment du contenu qui va arriver Autre chose aussi Dimanche prochain A la même heure C'est à dire à 10h pour vous Il y aura un concours YAM Nutrition Alors attention On parle pas du petit concours On parle d'un truc sali Je vous en dis pas plus Mais venez Ajoutez moi sur Insta En fait c'est sur Insta que ça va se passer Je vous mets mon Insta Abonnez vous Et puis vous allez voir Dimanche prochain On va faire un truc T'as vu parce que chez YAM Ils sont malins Et en plus de ça Ils m'aiment Venez aussi dans mon canal Pourquoi ? Parce que les prochaines vidéos Certainement vous les aurez en avant-première Donc voilà il vous faudra le lien Le lien Et je vous mettrai le lien dans le canal Bon pour certains évidemment Vous allez déçu On s'entend qu'il n'y a pas de vidéos dimanche prochain Mais encore une fois On va revenir en force Possiblement avec des personnes Je te dis rien Et tu sens rien Et je te dis pas D'ici là il y a mon ebook d'eau Et qui est en pleine préparation En pleine écriture Donc voilà ça sortira normalement Normalement au début janvier Donc voilà encore une fois Je t'invite à venir me suivre sur Instagram C'est là où tout se passe Et d'ici là on se voit dans 15 jours Sous-titres par Jérémy Diaz